Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rares à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'acromégalie et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Dubois qui souffre d'acromégalie depuis de nombreuses années et qui est également secrétaire de l'association de patients Acromégal Pas Seulement. Madame Dubois, bonjour. Bonjour à tous. Alors on va commencer par le début. Quand et comment sont survenus les premiers symptômes de la maladie ? Eh bien, ils sont survenus peu de temps après ma grossesse. Je souffrais de maux de tête, de douleurs articulaires. J'étais extrêmement fatiguée et je mettais ça sur le compte de la grossesse, de l'enfant qui venait d'arriver, d'un travail très prenant. Et le souci, c'est que la situation a perduré malgré tout ce que j'avais pu mettre en place. Et à ce moment-là, quelles sont les hypothèses qui ont été évoquées lors de l'apparition de ces symptômes ? Eh bien, quand je consultais mon médecin, il mettait en avant la fatigue liée au travail, le stress éventuel des travaux à la maison, de l'enfant qui venait d'arriver. Et puis, à chaque consultation, j'arrivais avec les mêmes plaintes et il a fini par me dire que c'était psychosomatique. Et moi, j'avais beaucoup de mal avec cette notion-là parce que j'avais vraiment le sentiment que quelque chose n'allait pas. J'avais une sensation de pression au niveau de la tête et comme j'ai un parcours de migraineuse, bon voilà, on se disait la fatigue provoquait des migraines et c'était invalidant. Donc, une situation un petit peu compliquée à vivre puisque visiblement, vous n'étiez pas entendue. Combien de temps est-ce que vous êtes restée sans diagnostic et comment s'est passée cette période ? C'est très compliqué de définir quand a démarré la maladie parce que les symptômes de l'acromégalie se mettent en place de manière très insidieuse, progressive. Alors, je situerais à peu près six, sept ans peut-être davantage pendant lesquels on se remet en question. On se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis relativement jeune, j'ai toujours mal, je suis toujours fatiguée et les médecins me répètent qu'il faut que j'essaie de manager le stress et ils évoquent tout un tas d'hypothèses dans lesquelles je ne me retrouve pas forcément. Donc, c'est très très long. Quelles sont les hypothèses justement qui ont été évoquées à ce moment-là ? Alors, voyons que je résistais aux antidouleurs classiques. Les médecins m'ont envoyée dans un centre antidouleur pour essayer de faire le tour et voilà, ils ont exploré la piste des simples douleurs cervicales liées au métier, de l'algie vasculaire de la face qui est une autre affection qui peut donner des douleurs type céphalée, des douleurs dans la mâchoire, une partie du visage. Mais je ne me reconnaissais pas dans ces diagnostics. Je tentais les traitements qu'on me proposait parce que finalement, il n'y avait plus que ça mais je ne me retrouvais pas. Et finalement, comment est-ce que vous avez fini par être diagnostiquée ? Eh bien, force de persévérer, de continuer à consulter de nombreux médecins, du stomato, l'ostéopathe, l'homéopathe, l'acupuncteur. J'ai fait tout un tas de spécialistes avant d'arriver à ce fameux centre antidouleur où j'ai demandé une IRM. Et j'ai passé cette première IRM. On m'a laissé sortir en disant « il n'y a pas de souci, on refait un bilan dans un an ou deux ». Et je ne comprenais pas. J'ai même fini par me dire « en effet, c'est dans ma tête, je dois devenir folle, je me provoque des douleurs. En effet, peut-être je somatise ». Et puis, suite à cette première IRM, j'ai ressenti le besoin de revoir mon médecin traitant. Et ça, c'était toutes les trois semaines, tous les mois. Je retournais le voir avec les mêmes plaintes, le même constat. C'est que j'étais très, très, très fatiguée. J'avais très mal au crâne et j'avais ce sentiment d'avoir une pression à l'intérieur du crâne. Et j'ai donc supplié mon médecin, avant qu'il me tende une ordonnance de morphine, de passer une deuxième IRM. En me disant « voilà, je fais cette deuxième IRM et si en effet, il n'y a rien, je ferai un travail pour accepter le fait que je somatise, je suis stressée et puis voilà, je m'induis moi-même ces douleurs ». Et puis là, ça a été vraiment une sidération parce que j'ai passé cette deuxième IRM et j'avais ramené les premiers clichés de l'IRM que j'avais fait quelques mois auparavant. Et le radiologue me dit « bon, Madame Dubois, la tumeur est toujours là, mais elle n'a pas grossi ». Et j'ai pris cette phrase vraiment comme un choc, comme un traumatisme très violent. Au départ, je voilà, un peu dans le déni, je lui dis « mais voilà, j'ai un nom de famille qui est assez courant, donc vous devez vous tromper, il y a peut-être eu un souci au niveau d'identito-vigilance ». Et voilà, ça arrive et il tourne l'écran pour me montrer ma première IRM et puis celle du jour. Et en effet, il me montre du bout de son stylo une tâche qui était censée être donc un adénome que lui a appelé « tumeur » à ce moment-là, donc un adénome sur l'hypophyse. Alors, c'est passé le choc de l'annonce et la façon dont ça a été annoncé aussi. On a identifié la cause. Enfin, même si c'est très dur d'entendre le mot « tumeur », on se dit « il y a une cause, on va pouvoir mettre en place des traitements ». C'est là que j'ai été confrontée à cette grande machine qui est le système hospitalier français et j'ai découvert que finalement ça n'allait pas aller aussi vite que je l'espérais. Les examens se succèdent, les décisions thérapeutiques tardent à intervenir et puis d'un hôpital local, on passe à un hôpital régional et les traitements se mettent doucement en place. Le souci, c'est qu'avec tout ce temps qui est passé, la qualité de ma vie s'est dégradée et a continué de se dégrader. L'impact personnel, l'impact de la maladie sur ma vie personnelle, professionnelle, sociale a été considérable. Donc une situation qui est assez difficile à vivre, d'où l'importance peut-être d'assister sur un diagnostic précoce ? Oui, en effet. Le regret que j'ai après tout ce parcours d'errance, c'est de me dire qu'aujourd'hui je me retrouve avec des conséquences de cette errance. Les douleurs articulaires, mon corps a changé, je suis passée d'une pointure 38 à un beau petit 40. Voilà, tout ce temps perdu, tout ce temps gâché, ça me rappelle sans cesse qu'on doit absolument faire quelque chose pour réduire ce temps, réduire au maximum, éviter que la maladie ait le temps de faire des ravages sur l'organisme. Et aujourd'hui, vous êtes membre active de l'association Acromégal, pas seulement, il y a peut-être une relation justement de cause à effet. Pourquoi est-ce que vous allez effectuer cette démarche et qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors j'ai choisi de faire des recherches quand je suis rentrée de cette fameuse IRM et puis quand je suis revenue de mon hospitalisation, on m'a dit vous êtes Acromégal parce qu'au moment de la consultation, quand on vous dit que vous êtes Acromégal, il y a tout un tas d'émotions qui se mélangent et on ne comprend pas forcément tout ce que dit le médecin, on n'entend pas tout ce que dit le médecin, on ne retient pas tout ce que dit le médecin. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'informations, de retour d'expérience, de parler avec d'autres malades. Et comme le font beaucoup de personnes, je pense, en recherche d'informations, j'ai eu le réflexe heureux ou malheureux d'aller sur Google et puis c'est là que j'ai trouvé l'association Acromégal, pas seulement, qui venait à peine d'être créée. Et puis ça m'a permis de me rendre compte d'une chose très importante, c'est que je n'étais pas seule malgré la rareté de la maladie. Et puis l'autre élément aussi, c'est que je pouvais enfin parler avec d'autres personnes qui pouvaient comprendre, entendre. Quand j'étais dans mon cercle familial ou amical, quand je parlais de la fatigue, je voyais bien que ce mot fatigue, il n'était pas perçu tel que moi je pouvais le percevoir. C'est vraiment compliqué pour des personnes qui ne traversent pas, qui ne passent pas par la maladie, d'appréhender tout ce que ça implique. Et donc ça a vraiment été un réconfort de pouvoir enfin avoir des compléments d'informations, avoir des retours d'expérience, parler aussi avec des aidants parce que l'association n'a pas uniquement des malades au sein de ses adhérents, mais aussi des proches. Donc on parle vraiment de qualité de vie, de quotidien en fait, dans ce type d'association. Et pour moi, c'était vital, vraiment. Et aujourd'hui, vous êtes même très active au sein de l'association puisque vous êtes secrétaire de l'association Acromégal Basselman. Qu'apportez-vous aux autres personnes qui contactent l'association justement ? Pour refaire un peu l'histoire, étant infirmière et puis de fait malade, je me suis dit, voilà, il faut absolument que je transforme cette expérience malheureuse en quelque chose de positif. J'ai proposé mes services, donc aujourd'hui je suis secrétaire depuis plusieurs années, secrétaire de l'association, bénévole. Et puis concrètement, je le dis souvent, mais vraiment, je mesure mes propos alors que j'ai travaillé pendant des années en tant qu'infirmière. Je ne me suis jamais sentie aussi utile aux autres que dans cette association. Très bien. Alors Madame Dubois, notre entretien va toucher à sa fin. Quel est le message que vous souhaiteriez faire passer aux patients ou aux familles qui sont touchées par l'acromégalie ? Il y a un message vraiment très important, c'est celui de persévérer. Pour accéder aux diagnostics, aux diagnostics d'acromégalie, il faut souvent du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, parce que c'est une question dont on ne parle pas forcément, mais toutes ces consultations qui se multiplient, tous ces kilomètres qu'on doit faire pour trouver des spécialistes, c'est aussi, voilà, il y a aussi une question financière, donc ce n'est pas à négliger. Mais dans tous les cas, il faut persévérer. Hormis un hypochondriaque, que je ne connais personne à qui ça fait plaisir de multiplier les rendez-vous auprès des différents médecins. C'est rarement drôle, vous savez, ces consultations. Et donc, ce que je me dis, c'est que par la persévérance, on peut enfin accéder à des réponses. Et j'aimerais faire passer un deuxième message, cette fois-ci, au corps médical. C'est que quand il a face à lui un patient qui se plaint d'un symptôme, c'est vraiment de ne pas se limiter à ce simple symptôme, mais vraiment de faire une prise en charge qui soit la plus globale possible. Poser simplement cette question, est-ce que vous avez changé de pointure ? C'est un signe qui est très important dans l'acromégalie qu'on retrouve très souvent, malheureusement, quand la maladie a déjà fait des dégâts, a déjà bien avancé, mais elle peut permettre de changer l'existence d'une personne. Et on compte sur les médecins traitants beaucoup pour ça. Eh bien, merci infiniment, Madame Dubois, pour votre témoignage qui nous a permis de mieux connaître l'acromégalie. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram, rare à l'écoute, ou sur notre site internet, www.rarealecoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes consacrés à l'acromégalie. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre chaîne pour évoquer une nouvelle maladie RAR. A très vite.